salut à tous alors petite actu sur phoneandroid.com oui phoneandroid c'est un site qui traite de smartphone android normalement mais bon là cette fois il s'attaque aux voitures électriques vu qu'il y a xiaomi qui s'attaque à tesla bientôt des voitures électriques pas chères alors xiaomi c'est une marque chinoise de smartphones j'en ai moi même un je peux vous dire que c'est des très bons téléphones qui sont pas chers en plus donc c'est avec ça d'ailleurs que j'ai filmé une partie des du essai numéro 4 avec la ds3 crossback it hands les parties où je filmais avec le téléphone c'était avec ce téléphone là et finalement la qualité pas mauvaise pour pas cher vous avez un très bon téléphone bref c'était la parenthèse smartphone du coup alors voyons ce qui est dit dans cet article xiaomi s'attaque à tesla le constructeur se lance dans la production de voitures électriques en investissant dans xpeng motors le constructeur automobile s'est fait connaître en chine vendant des véhicules électriques à moins de 30 mille euros xiaomi pourrait ainsi proposer des alternatives moins chères aux constructeurs américains qui était cela donc alors xip xpeng je sais pas comment on dit vient de réaliser une belle levée de fonds 400 millions de dollars dans la liste d'investisseurs on trouve un certain xiaomi le fabricant péquinois connu pour ses smartphones à pas pris xpeng motors est également soutenu par deux mastodontes alibaba et foxconn et se place comme le principal conclurent de tesla sur le marché chinois grâce à cette collaboration xpeng motors et xiaomi vont développer ensemble des technologies permettant de connecter les smartphones aux voitures électriques comme elle précise un communiqué publié le 13 novembre sur le site de xiaomi donc on a une 14 c'était hier l'agent fondateur de xiaomi a affirmé que les deux sociétés allaient travailler étroitement afin d'aboutir à des avancées significatives dans le temps la recherche et développement des voitures des véhicules intelligents plutôt pour xiaomi cet investissement dans cette start up spécialisée dans les véhicules électriques et stratégiques elle permettra d'aboutir à plus innovation en hardware et à promouvoir l'internet des objets xiaomi a par ailleurs déjà montré son intérêt pour les véhicules verts avec le lancement du imo h1 scooter électrique ultra compact je me semble aussi que xiaomi fait des trottinettes électriques s'il me semble bien donc la prochaine étape il ya eu trottinettes scooters électriques alors après voilà ça va être quoi ça va être les voitures du coup le premier modèle de experience motors le suv g3 2019 s'est vendu à plus de dix mille exemplaires depuis son lancement en fin d'année 2018 le constructeur automobile compte profiter de ses nouveaux financements pour accélérer le développement de son nouveau modèle berline électrique p7 elle devrait être commercialisée dès le second trimestre 2020 le succès de cette levée de fonds tombe plutôt bien pour explain motors depuis peu de temps le gouvernement chinois réduit drastiquement les subventions accordé aux fabricants de véhicules électriques un coup dur pour les entreprises concernées au d'autant que pékin a aidé ce secteur à hauteur de 210 milliards de yuans ce qui équivaut à 30 milliards de dollars durant les dix dernières années un rayon 25 milliards d'euros quoi à défaut des autorités chinoises explain motors peut désormais compter sur xiaomi le suv g3 2019 de explain motors était déjà vendu à un prix relativement accessible 30 mille euros des tarifs raisonnables pour un véhicule électrique on est là de on est loin du tesla model 3 sc 45 mille dollars ziaomi est reconnu proposé pour proposer des smartphones à la voix à la fois bon marché et d'excellentes factures je suis d'accord gâchons que ce partenariat avec xpeg motors aboutisse à des voitures électriques moins chères à l'instar de ce que compte faire wallzagan avec id3 oui bon une compacte électrique vendue à moins de 20 mille euros alors ça c'est faux par contre vous voyez vos sources les gars c'est un petit peu faux bon alors on va aller voir quand même ce suv g3 2019 là voir un peu ses caractéristiques il a vendu à autour de 30 mille euros on va voir si c'est vraiment une bonne offre ou pas alors déjà on va commencer par voir des photos ah ouais il est marrant l'image de l'avant là il ya un truc sur le toit je sais pas ce que c'est peut-être un truc de conduite autonome il a une forme originale il est pas vilain alors après ce sera la p7 à côté là ouais c'est ça la pc donc qui vont créer bah c'est des jolies voitures pour le coup faut reconnaître ce qui a des caractéristiques je vais faire pause bah wikipédia voilà alors il fait 4m45 de long 1m80 de large 1m60 de haut alors là on a l'arrière donc évidemment le loup est un x comme xpeng bon il est pas mal bon on n'a pas à si attendez j'ai besoin 190 chevaux 170 kilomètres en v max alors autonomie de 300 kilomètres 0 à 100 7 secondes 9 et 5 secondes 8 pour la version 4 motrices du coup ça fait gagner deux secondes quand même et il coûte trente mille euros moi c'est pas c'est pas non plus révolutionnaire comme prix j'ai envie de dire c'est le prix quoi c'est le prix logique après il est puissant c'est sûr mais bon bon bah écoutez je surfe un peu sur internet mais a priori on va arrêter la vidéo le site il ressemble trop à celui de tesla ah c'est hallucinant quoi c'est choquant ouais 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 ah bah tiens il y a la news avec alors la p7 elle est belle la p7 la p7 j'aime beaucoup alors là on a ah la vache si ah oui mais c'est du nozc 600 kilomètres plus alors cn cap 5 étoiles longueur 4m90 wheelbase c'est quoi ça la wheelbase c'est pas l'argent c'est pas possible c'est je ne sais pas je sais plus le terme je vois à peu près ce que c'est je crois mais je vais faire la google traduction l'empattement voilà merci empattement de 3 m donc donc c'est une quatre roues motrices qui accélère de 0 à 100 en 4 secondes arrière pour le coup celle-là elle est vachement puissante quoi ah et l'arrière est pas mal aussi quoi franchement les chinois ils font des putains de bagnoles aussi et je trouve dommage qu'ils viennent pas en europe quoi ça fait bouger un peu tous ces européens qui croient qu'ils sont en terre à conquis là déjà ça les fait bouger un peu qui est tesla c'est bien imaginez par contre s'il n'y avait pas tesla en europe oh bah j'imagine même pas ce que ça serait niveau voiture électrique ici ça serait ça serait une catastrophe je pense qu'on sera encore à 30 kilowattheures de batterie franchement alors j'ai 3 2020 520 km de nodc de d'autonomie bah ça donne à peu près 410 400 410 km je pense xmart os ils ont même leur propre os quoi alors il ya deux versions d'accord 400 standard 520 long grande version le site c'est une copie du site de tesla c'est hallucinant c'est assez bluffant quoi batterie ktl résistance 0 29 le cx apparemment c'est plutôt bien pour les suivre bon bah écoutez voilà c'est pas mal comme véhicule pour le coup on fera peut-être qu'ils se mettent à un autre truc pour mesurer l'autonomie elle est chinois parce que le nodc c'est un petit peu dépassé maintenant donc là à 520 km comme j'ai dit on est autour de 410 420 peut-être maxi quoi donc j'ai trois specs alors il ya le prix est-ce qu'il y a la capacité de batterie il pèse une tonne 637 coffre 380 litres le coffre est pas dingue c'est vrai le coffre du niro est plus gros pour le coup alors qu'il fait à peu près la même taille 0106 à la batterie 66,5 kilowattheures c'est une batterie de connard pourtant mais il est moins efficient apparemment c'est peut-être d'ailleurs le problème des véhicules chinois ils ont peut-être des chaînes de traction un peu moins efficiente que les coréennes et que tesla du coup bon après ils s'amélioreront peut-être rien n'est perdu on va écouter voilà on a fait un petit tour sur le site xiaopeng.com si vous voulez aller voir vous même n'hésitez pas je trouve plutôt pas mal ces véhicules en tout cas ils sont pas trop chers et au final ils ont une autonomie correcte quand même pour leur prix et ils sont plutôt joli à regarder surtout la p7 là très très belle très très belle berline et c'est dommage qu'elle soit pas en europe celle là pour le coup bon allez sur ce je vous laisse n'hésitez pas à agir ciao 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 Sous-titrage ST' 501